Sous-titres par Jérémy Diaz 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 J'imagine que Mathias, c'est parce que tu voulais un petit peu te remettre dans ton enfant intérieur que tu as voulu en fait faire ce spectacle un petit peu. Oui, oui. Elle a eu le prétexte en fait de prendre ainsi la vie de Jackie Chan en même temps ? Comment ça s'est passé ? Oui, oui, exactement. C'est bien dit l'enfant intérieur parce que le nom du titre en fait déjà il y a vraiment un rapport avec la famille parce qu'il y a le père, le fils et le Saint-Esprit est remplacé par Jackie Chan. C'est toute la subtilité. C'est vrai que dans mon enfance, il y a eu un événement qui était très important, c'était la découverte de cet artiste qui est Jackie Chan et qui a donné un éclairage tout nouveau à tout ce qui était tout le patrimoine que j'ai reçu de mes parents, qui étaient des gens très originaux et qui étaient investis d'une grande mission sociale parce que ils ont créé un foyer d'accueil pour personnes handicapées mentales. Oui. Et donc moi j'ai grandi au sein de cette communauté et c'était une vie vraiment peu ordinaire et découvrir Jackie Chan, ça a été bizarrement, ça a été quelque chose qui a changé ma vie et qui peut-être m'a sauvé la vie. Oui. Parce que lui-même justement, le petit Jackie Chan a eu un parcours qui était vraiment très difficile parce qu'il a eu une enfance très difficile avec des parents très pauvres, il a plus ou moins été abandonné, il a été dans une école où il a appris l'opéra Pékin avec une discipline terrible. Et ce qui est fascinant c'est qu'avec tout ce bagage, il aurait pu, enfin, il y a beaucoup de violence et beaucoup de souffrance dans l'enfance et puis il a décidé de devenir un clown, moi je trouve ça merveilleux. Et c'est vrai que si on a un coup de voir ce personnage, moi ça m'a donné beaucoup de courage quand j'étais petit parce que je trouve ça génial de transformer cette souffrance en quelque chose de joyeux. C'est une forme de résilience en fait. Oui, oui. On allait chercher ce qu'on a vraiment envie de raconter, on avait envie de raconter vraiment ce que c'est que sa famille, la vie qu'il a vécu, l'impact que Jackie Chan a eu sur sa vie. On a commencé comme ça à revoir l'écriture ensemble et petit à petit les personnages sont nés et puis on a commencé à travailler des scènes et aussi des démarches, les voix. On a beaucoup regardé de films aussi. Oui, oui, pendant le confinement. On avait infligé une grosse partie de la filmographie de Jackie Chan. Je pense qu'on a quasiment une cinquantaine, non ? Oui, oui, oui. Avant que je sois à la mise en scène d'ailleurs. Oui. Et un an et demi, mais on n'a pas travaillé, enfin, on a travaillé par étape. Oui, oui, oui. Pas tous les mêmes semaines, voilà. D'accord. Et alors, cette idée donc petit à petit de faire un spectacle s'est imposé d'être même, j'imagine ? Il y a eu un cheminement comme ça ? C'était déjà en fait un spectacle qui était prévu en fait à l'avance ou c'était parce qu'il y a eu le confinement, le prétexte en fait a été de faire un spectacle justement par rapport à ça ? C'est vraiment le confinement le point de lancement. C'est-à-dire, alors, d'abord, il y a un événement qui est important, c'est qu'il y a eu la mort de mon père qui était un an avant le confinement à peu près. Et puis ensuite, pendant le confinement, on s'est retrouvé un peu dans cette… on s'est arrêté de travailler. Et il y a eu cette espèce de retour à l'enfance un peu obligé et en même temps très joyeux. Et le fait de… moi, j'avais un peu oublié cette espèce de passion pour Jack Chan parce que je l'avais un peu mis de côté parce que c'était un peu quelque chose lié à l'enfance. Et le fait de le redécouvrir pendant le confinement, j'ai vraiment compris. Je me suis dit, waouh, en fait, je comprends pourquoi il m'a autant porté et je l'ai autant adoré alors que c'est juste un clown. C'est un petit mec qui essaye d'amuser les gens en faisant du kung fu mais c'est bien plus profond que ça parce qu'il y a tout ce parcours derrière. Et c'est ça, quand on devient adulte, on s'intéresse à des choses plus adultes et tout. Et pendant le confinement, il y a eu cette replongée dans l'enfance et là, ça s'est vraiment imposé. Il y a quelque chose à faire sur le… écrire quelque chose sur la transmission, sur mon père, sur mon père spirituel, Jack Chan. Parce que je ne savais pas ces choses-là, mais c'est en se replongeant là-dedans que ça semblait être une évidence. Donc, on a beaucoup regardé le film et puis ça s'est… Et puis après, il y a eu la naissance de mon fils qui est notre fils. Et oui. On entend à la fin du spectacle. Oui. Et entre-temps, l'écriture s'était arrêtée et puis il y a peut-être un an et demi, là, il y a vraiment une intensification du travail. Et on a eu une sorte de première version finale il y a un an où là, on a vraiment commencé à travailler. On a commencé à travailler avec Léo. On avait plus ou moins un spectacle qu'on a affiné petit à petit jusqu'à aujourd'hui. Bon, mais là, on le dit, j'ai en tout cas. Oui. Et en tant que Léo, tu faisais partie aussi de la même famille ? Ouh, c'est ça qu'il y a un peu à sens. Pas du tout. En fait, on s'est rencontrés dans le festival qu'ils organisaient à Tolignon. Et moi, j'étais venu là-bas pour un spectacle qui s'appelle Piaoui, où je jouais sur scène, synthétiseur, je faisais beaucoup de sound design à la voix aussi, etc. Et en fait, j'ai fait une boutade avec Jackie Chan dedans à quelqu'un qui m'a dit « Ah, mais tu pourrais discuter avec Matt ? » qui lui est totalement fan de Jackie Chan. Et c'est comme ça qu'on a commencé à discuter, enfin brièvement comme ça. Et après, on m'a dérapé pour savoir ce qu'on pourrait faire avec le son, comment on pourrait mettre ça en place. Le gruitage. C'était complexe parce que c'est impossible de faire tout ce gruitage en régie. C'est impossible. C'est totalement impossible. Donc, je leur ai proposé de me joindre à eux sur scène. Ils ont gentiment accepté. Le fun fact, c'est que la première fois où on a commencé à travailler ensemble, c'était seulement la deuxième fois où on se voyait de notre vie. Oui, oui. Et une rencontre en fait sur le festival. Une fois, et on s'est revus quelques mois plus tard et on commençait à travailler. Et donc, la troisième ou la quatrième fois qu'on se voyait, on avait déjà un spectacle dans les mains. Efficacité en fait. Oui, efficacité maximum. Et c'est dur aussi. Le festival d'Avignon, est-ce que c'est une discipline justement physique à respecter ? C'est quoi en fait pour toi par exemple ? Et puis pour toi en fait aussi au niveau de la technique, qu'est-ce que ça implique en fait comme discipline ? Juste si on enlève le fait que c'est une exploitation où on fait plein de dates, déjà il faut avoir une certaine rigueur physique. Parce qu'il y a beaucoup de séquences qui sont chorégraphiées ou qui nécessitent de la souplesse. Il faut avoir de l'énergie, de la souplesse. Donc déjà, il faut que je m'entraîne un peu. Et alors par contre, pour tenir sur la durée, ça c'est, il faut que je mange bien, il faut que je dorme, il faut que je bois pas trop d'alcool, le moins possible. Parce que c'est vrai qu'Avignon, c'est quand même une grande fête. Peut-être pas le dernier soir. Le dernier jour à mon avis, ça sera, allez, on s'en fout des conventions, des coutumes et tout ça. Mais en tout cas, pour tenir, c'est un peu indispensable que j'ai une hygiène de vie. Sinon, au bout de 5, 6, 7, 8 représentations, je vais commencer à souffrir. D'accord. Et pour Léo, comment ça se passe en fait de ton côté ? Alors, mieux parce que je n'ai pas à faire tout de physique que lui, là, pendant le spectacle. Mais ? Mais, en fait, je joue dans un autre spectacle, mais juste avant. Ah oui, donc ? Juste avant. Donc je démonte, j'arrive avec mon matériel, je pose, je remonte, je joue. Et là, pendant la vidéo, c'est quel spectacle ? C'est le chant de la baleine transversal. Quand je commence à jouer ou que je commence à monter pour un spectacle, en fait, je pars pour 3 heures quasiment non-stop. Oui, oui. Et c'est ça qui est le plus difficile. Après, c'était vraiment la première fois que je le faisais en l'état. Moi, j'attends de voir deuxième, troisième, pour voir comment j'arrive à suivre. Et puis, tu en verras bien. Mais après, même discipline, pas trop d'alcool. Oui, et beaucoup de sommeil. Oui. Il faut, voilà, c'est la règle, c'est 11h30 à la maison, prêt à dormir. Ok. Non, c'est hyper important. En plus, je me lève tôt, du coup. Oui. Etc. Donc, voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ce spectacle, à part qu'il perdure, qui se propage à travers toute la France ? Qu'est-ce qu'on peut encore souhaiter à la troupe ? Alors, moi, je souhaite, en tout cas, que le spectacle donne envie aux gens de parler, que les parents parlent aux enfants, qu'il y ait vraiment une libération de la parole, et qu'on enlève les secrets de famille, et qu'on parle. Je me permets de faire une petite parenthèse, mais outre le fait que j'étais très heureuse de venir à la mise en scène sur ce spectacle, il y a quelque chose, moi, qui me touchait justement beaucoup. Ce n'est pas parce qu'on est une famille, d'ailleurs, mais le fait est que je trouve que ce qui dépasse encore le sujet de Jackie Chan, c'est le lien à la famille, c'est cette parole qu'il faut libérer. C'est, nous, on a envie d'encorer les gens à arrêter de transmettre de génération en génération des secrets, donc des nœuds, des problèmes, etc. Donc, moi, en tout cas, je souhaite que ce spectacle invite les gens à parler à vos enfants, parler à vos parents aussi, à créer un lien et dégager tous les nœuds. Les nœuds, tout ça. Voilà, tous les nœuds. Moi, j'espère qu'un spectacle comme ça, il puisse donner du courage aux enfants, de se dire qu'on peut s'identifier à des artistes, à des héros, et que ça peut permettre de se sortir de pas mal de situations. Et pour moi, c'est pour ça que je trouve que Jackie Chan est génial, parce que ce n'est pas du tout un héros invincible, qui a des énormes muscles, qui est... Justement, il est très humain dans le sens où il passe son temps à prendre la fuite, il se fait frapper beaucoup plus qu'il ne frappe les autres. Il est toujours en train d'essayer d'éviter le conflit. Enfin, il a vraiment une forme de simplicité, et presque de lâcheté parfois à laquelle on peut s'identifier. On se dit qu'il se retrouve malgré lui dans des situations, mais il arrive à s'en sortir parce qu'il est malin, et parce qu'il trouve des solutions détournées. Et je trouve ça génial, parce qu'il n'est pas du tout dans une espèce de combat... Ce n'est pas un chevalier qui va affronter son destin. Il est toujours en train d'éviter son destin, et le destin, il tombe dessus, mais... Pour moi, c'est une sorte de loup de funès du kung fu, je le sais. Et c'est ce genre d'artiste qui est très sous-évalué parce que c'est un peu un artiste bon à faire rire les enfants, mais pour moi, c'est en ça que c'est un très très grand artiste parce qu'il donne du courage aux enfants, et moi, avec ce spectacle, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment un spectacle familial parce qu'il est pour la famille, pour la famille, pour les enfants, et pour les parents qui parlent à leurs enfants, ce que tu dis, les enfants qui parlent à leurs parents. Voilà, et surtout, ne jamais oublier leur dire je t'aime, et puis tout, tout ça peut être une question. Ça peut être une idée, parfois, de dire. C'est simplement Aventura, c'est Louvolk qui interprète un duo qui est formé par deux entités, mais qui sont réunis simplement pour être tous les deux sur scène. Donc voilà, ça s'appelle L'Aventura, et c'est tout de suite. J'ai peur de la mer et de l'eau, je serai jamais à tout l'eau. Hé ! J'ai peur de la mer et de l'eau, je serai jamais à tout l'eau. Bravo, allez, allez, c'est bien. Allez, on met les sabots. Sur un arbre de fort sabre, il fait siffler sa trique, devant un fringard couvert d'angelo lubrique. une fille tatouée sur un sofa. Et c'est là, tuf ! Et c'est là, tuf ! Et c'est là, tuf ! Tuf, 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 tuf ! Mais qu'est-ce que c'est que ces moustaches ? Ça, il vient de la ville de Seven. Oui, oui, non, non, James Brown. James Brown ! Get up, get the whole up. Get up, get the whole up. Get on the scene. À que c'est que ce machine ? Tout va sauter ! On va tous crever ! Sans couche d'ozone, on pourra bientôt plus respirer ! Oh ! Petit Belin ! Applaudissements Comment ça s'est passé, justement, de revoir un grand spectacle pour Avignon, justement ? Est-ce que c'est une volonté, en fait, pour faire un spectacle à part entière ? Ou est-ce que c'était deux petits spectacles à part ? Qui... Ah non, c'est plus compliqué que ça, en fait ! Ah, je savais que ça va ! Au départ, on avait effectivement chacun nos univers, et on avait chacun nos spectacles. Et puis... Deux chansons humoristiques. Déjà, quand même important, voilà ! Et puis, on a été amenés à travailler ensemble, parce que j'ai fait des albums, et sur les albums, Eric a participé. On s'est déjà mis tout le monde, et j'ai fait l'organisation, les chansons et les arrangements. Et j'ai montré à Eric aussi participer. Donc, il a participé un peu sur le remis et beaucoup plus sur le show. Et après, on a commencé à monter des choses ensemble, de plus en plus. Et puis, après, les gens que nous connaississiez, nous les deux, en fait, nous ont proposé de donner un spectacle, enfin, de donner un ensemble ensemble. Chez qui, on avait fait des spectacles en solo, chacun, respectivement, nous ont dit, pas monter donc un spectacle, venez ensemble ! Voilà ! Parce qu'ils étaient contents de nous avoir ensemble, et puis qu'on ait des potes, puis que machin... Et puis, du coup, bah, on a affaire, bah oui, alors du coup, on a commencé à faire pouf pouf, à mélanger le truc. Et puis, voilà, puis au début, c'était un peu, ça faisait comme deux routes un peu parallèles, mais petit à petit, on a fait croiser les chemins, on a commencé à faire des duos et tout, et on s'est aperçu que c'était un peu super. Il faut en résumer que la chanson d'humour comme ça, défendue en mixte avec un homme et une femme, en plus avec les rapports, du coup, un peu de couple, on sait pas s'ils sont en couple ou pas, on s'en fout. Mais du coup, il y a des petits tirages de lourds hommes-femmes et tout, et c'est une mine d'or. Oui, c'est un régal, puisque c'est tellement plus gai sur les routes d'être tous les deux, tout seul avec sa guitare et... Du coup, ça s'est passé comme ça. Et en fait, je trouve qu'on a unis deux d'univers qui sont assez complémentaires, qui ne sont pas du tout identiques, mais qui sont complémentaires. Alors, lui, il vient de plus de la femme comme lui, avec son groupe, des escrocs, et puis ce qu'il a fait après par ailleurs. Et moi, je viens de plus du musico traditionnel, le splendide, le musico avec les costumes, les paillettes, tout ça. Lui, il le fait plus, mais c'est plus du deuxième, du troisième degré. Et puis, il y a aussi la scène Lou en solo avec le splendide. Bon, ben, il y a quand même une bande derrière, elle fait partie de l'ensemble. Il y a une grande orchestre, mais quand elle faisait des solos, elle était souvent accompagnée par des bandes, parce qu'on s'en fout d'ailleurs, parce qu'il y a des enseignes, il y a des chansons et tout. Mais c'était quand même, du coup, il y avait un accompagnement quand même un petit peu enregistré, tout ça. Alors que là, tous les deux, désolément, il y en a encore un tout petit peu. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites à la victoire. Et puis, évidemment, on a l'accord des duos. C'est quand même sympa, quoi. Oui, oui. Alors, justement, c'est duos. Comment, en fait, se sont invités, en fait, j'imagine ? Ouais, ben, au besoin en même temps. Il y en avait, évident déjà. La chanson sur la chirurgie esthétique, là, qui s'appelle « Buttox Blues » existait déjà. Existait déjà. C'est une chanson que Xavier Dusspanide avait faite pour nous. Et on l'a reprise ensemble, parce que c'est marrant à faire ensemble. Là-dedans, ça cadre bien. Puis l'accompagnement, pour le coup, on ne joue pas de guitar ou quoi là-dessus. C'est un accompagnement. Mais il y a quand même le big band de jazz et tout. Donc, il y a une dimension sympa, vraiment super. Et puis après, il y a la première chanson d'entrée qui s'appelle « Sur l'Internet ». Où nous fallait une chanson un peu d'amour en duo. Ça manquait. Et moi, je suis un tordu. Donc, je n'allais pas écrire « Je t'aime moi non plus » ou c'est déjà fait. Je me suis dit « Tiens, un couple qui s'est rencontré sur Internet. Puis, on a un peu des quinquas. Donc, il y a un côté rigolo. Parce que les sites de quinquas, c'est toujours des trucs un peu pseudo, un peu hype. Un peu pour les quinquas. C'est pas Tinder, les gamins. Donc, c'est un super sujet. C'est connu sur Internet. Puis, évidemment, les types-ci, voilà comment naissent les chansons. Et puis, à la fin, une chanson qui fait une parodie de chanson d'amour, c'est un sport de palais d'espoir un peu crâne. Et Lou, elle fait la choriste dessus. Elle arrive habillée en choriste avec une perruque et tout. Enfin, on met de la fumée, on enfule le terrier. Enfin, c'est quand même très, très barjot. Enfin, c'est une espèce de pied de nez au showbiz ridicule. Enfin, tout ça, c'est marrant. Donc, c'est une mine d'or. Il faut justement tout ça en ce moment. Il faut aller contre le système d'établissement. Nous, on aime bien ça. De toute façon, c'est ça qui fait naître un peu le rire aussi. C'est quand même de se moquer gentiment de tout ce qui est moquable, à savoir la plupart des choses. Voilà, c'est ça ! Alors, sans être... On rire dans l'espace en ce moment. On préfère le faire en faisant marrer les gens que de monter sur un tas de cailloux avec une barricade et une pancarte. Mais on peut le faire aussi. Mais bon, on l'a pensé là. Et puis moi, ça n'a jamais été mon truc. Moi, quand j'ai écrit la chanson Asselic, c'était quand même une bossa novale. Un mec qui part dans les îles et qui reçoit ses virements des Asselic dans les îles. Et j'ai entendu des rappeurs faire des trucs sur les Asselic. C'était... Oh là là là, je vais péter la gueule ! Alors, un mec des Asselic ! Moi, j'ai pris le pied, mais complètement contraire, avec un truc super décontrate et tout. Ça a fait un tulle un peu, d'ailleurs, à l'époque. Et donc voilà, c'est l'angle. Ça, on n'a pas attendu de faire l'aventura tous les deux pour avoir cette façon-là de chatouiller les problèmes. On est au cœur, on va dire qu'on est au cœur. On est taquin ! On est taquin ! Ça reste gentil, quand même, à chaque fois. Oui, mais gentil, c'est qu'un petit fond. Ah oui, on n'est pas ! Ah oui, on n'est pas ! Ça gratte un peu, bah oui ! Ça gratte un peu, oui. Mais ça, c'est ludique, c'est joyeux, c'est populaire, mais il y a un fond. Partir à la guerre nécessite du courage, et aussi un certain sens de la batterie. Seulement parfois, la désobéissance peut être aussi la solution ultime. Tout de suite, la contrainte de Stéphane Zweig avec une mise en scène d'Anne-Marie Staud. ... ... Avec le contexte de guerre qu'on a un petit peu autour de nous, il y a beaucoup de choses qui sont en résonance en fait. Et donc par rapport à ça, pourquoi ce choix en ce moment de ce texte ? Alors, moi j'aimerais dire que ça fait tout à l'heure un an et demi, presque deux ans, c'est pas spécifiquement aujourd'hui, c'est un texte en fait a-temporel. Oui. Parce que le génie de texte, c'est justement, c'est de partir d'une histoire intime pour aller vers le politique, ça part d'un couple, et dans cette nouvelle, même si elle est imprégnée de la tragédie de la première guerre mondiale, il n'y a aucune référence historique de temps, de lieu, et c'est ça qui m'a plu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui elle nous parle, parce qu'il n'y a pas de référence. D'accord, mais c'est vrai que par rapport aux guerres, du coup, mais toi, il y a combien de temps que tu as monté ? C'est un an et demi que j'ai commencé l'adaptation. On était déjà dans une période, mais j'ai envie de dire, les guerres, elles existent depuis tout le temps. Tout le temps, oui. On n'a pas de période sans guerre. Alors certes, la violence, c'est la violence de la guerre, mais c'est un texte qui s'ouvre sur toutes les autres violences, c'est-à-dire les violences par rapport au fascisme qui explose de partout maintenant, la violence toujours envers l'étranger, l'autre, le différent, et aussi la violence de toutes les institutions bureaucratiques qui nous déshumanisent en permanence. C'est pour ça que, oui, ça les aime aujourd'hui, mais ce n'était pas ça le point de départ, parce qu'il est vraiment intemporel, et c'est ça qui est merveilleux dans ce texte. Ça a été écrit en 1920, ce que j'ai vu. Oui. Et donc, le choix, en fait, par rapport à ce texte-là, de le faire avec Cédric, par exemple, c'était voulu au départ, j'imagine, ça a été conçu pour... Bien sûr. Je ne sais même pas ça. Ah, ben, on va l'apprendre, on va l'apprendre pour lui. Moi, j'ai vu Cédric jouer dans plusieurs pièces, et voilà, sa façon de parler, sa façon d'être, je savais qu'il pourrait représenter Tom dans la nouvelle C'est Ferdinand, mais j'ai changé beaucoup de choses. Oui. Et quand je lui en ai parlé, tout de suite, il a aimé le texte. Pourquoi, dis-tu, explique, pourquoi, parce que toi-même, tu as été concerné. Oui, oui, oui. Moi, à 20 ans, j'étais objecteur de conscience. Ah ben. Donc voilà, je fais partie de cette génération où l'armée existait encore. Et je me souviens très bien, d'ailleurs, la première fois que j'ai reçu une convocation de l'armée, j'étais vraiment dans un état, c'est drôle, parce que j'y pense, en en parlant maintenant, j'étais vraiment dans cet état de me dire, mais j'ai pas envie d'y aller, quoi, c'est pas possible. Moi, je voulais pas porter les armes. C'est un vrai engagement politique à 20 ans. Donc vraiment, hors de question pour moi de porter les armes, non-violent. Et du coup, quand Marie m'a proposé ce texte, c'était formidable, parce que ça pourrait être moi, ce personnage aussi. Et ce qui est génial, c'est que ça pourrait être beaucoup de gens autour de nous, finalement. Et comme tu dis, ça parle à tout le monde, quoi. Le choix, justement, des comédiens, donc on l'a vu pour s'occuper que c'est porté par rapport à ce choix-là, justement, qu'il a réussi, enfin, qu'il a reçu aussi dans la vie. Et pour... Pourquoi j'ai choisi Stéphanie ? Oui, oui. Parce qu'on a travaillé ensemble sur un premier court-métrage que j'ai fait avant, par rapport à la... Il s'appelle Safe Land. Et voilà, je connais Stéphanie sur d'autres concerts. Je savais qu'elle allait savoir. Comment dire ? S'approprier. S'approprier. Je lui donnais complètement carte blanche. Et j'adore son univers. Oui. Vous savez qu'elle créerait quelque chose autour de ce texte. Et surtout qu'elle est aussi comédienne. Donc elle tient, c'est elle qui tient tout le rythme et la narration aussi. En fait, c'est une sorte de chef d'orchestre. C'est ça, c'est ça. Et un rythme, en fait, c'est un rythme électro. Oui, ben moi, je travaille sur l'électro. Oui. Donc moi, j'ai lu l'adaptation. Et donc, du coup, c'est super plaisant parce qu'elle m'a dit, vas-y. Et puis j'ai fait des propositions. On a beaucoup fait de travail à la table aussi, à la lecture. Et puis moi, je faisais écouter des sons et tout. Et au fur et à mesure, on a avancé comme ça. Ce qui était important, c'est surtout, au début, c'était surtout l'idée du temps. Après, l'idée de l'autorité, la droiture, la bureaucratie. La bureaucratie. Et puis la conscience. Donc, du coup, il y a plusieurs casquettes comme ça. Et après, désenvoler un peu au niveau du chant. Je me suis permise de répéter des mots en mode un peu chansons. entre les gymnés, vraiment. Oui, oui. Parce que c'est quand même plus un cri. Souvent, il y a des cris. Mais quand même, il y a des mots et c'est chanté aussi. Ce qui est vachement bien. C'est-à-dire que comment, suivant comment ils jouent, comment les combinaisons, je viens ou les perturber ou être avec eux. Et ça, c'est chouette à faire. Et c'est vraiment un trio. Et ça aussi, entre musique, théâtre. Par contre, petite question par rapport à ça. Est-ce que les musiques sont toutes les mêmes ? Enfin, pas précisément tout le temps elles-mêmes. Mais est-ce que c'est un choix au départ, en fait ? Ou est-ce qu'il y a une petite part d'improvisation, peut-être en fonction des moments ou des représentations ? Il y a de l'improvisation au niveau de la voix. Il y a deux passages très chantés. Là, c'est écrit, mais suivant comment on est, suivant l'énergie, ça peut être plus ou moins fort. Et puis la mélodie change. Et pareil, il y a un moment, surtout au niveau de la voix, que j'improvise. Voilà. Et après, au niveau des musiques, elles sont écrits, elles sont comme ça. C'est des effets en live que je mets plus ou moins fort, plus ou moins, et que je balance suivant, voilà. Là, ça, c'est pas improvisé pour... Et puis il y a des points de rencontre très précis. Et voilà. OK. Alors, petite question par rapport à tout ça. La mise en scène, donc, elle est très, très épurée, en fait. Elle est très, très simple. Et en fait, elle est simple, mais pas simpliste. Elle est... Non, mais c'est vrai. Il y a des éléments, en fait. Il y a de la terre et toute une chorégraphie, je dirais, en fait, autour de cette ligne de terre. Voilà. Ça signifie aussi une frontière. C'est... C'est au public de choisir ce que ça signifie, mais il y a plein de sortes... Enfin, alors, c'est un... Il y a plein d'interprétations. Plein d'interprétations. Oui. Il y a la frontière. Il y a l'idée de qu'est-ce qu'on peut faire pousser dans la table. C'est aussi un élément d'hippage, la tombe. On y voit ce qu'on... Ce qu'on veut y voir. Ouais. Alors, donc, c'est... C'est ouvert à tout le monde, en fait. Voilà, cette... Cette interprétation-là. Le chemin, justement. Ce chemin-là, en fait, il mène pas forcément à quelque chose de malheureux, en fait. On peut aussi y voir une espèce de sursaut, justement, par rapport au choix qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'on est dans le chemin, en fait, soit de la solution ou de la dénovisation. On a, en fait, ce choix, en fait, qu'il s'offre à nous. D'être d'une partie ou d'une autre. On essaye d'avoir le choix. Oui. Quelquefois, c'est pas possible. On peut toujours l'avoir, normalement. Oui. Oui, c'est vrai. Mais les gens qui, par exemple... Moi, je me réfère à Stéphane Steyr, qui a eu la chance de s'exiler. Oui. Mais aussi, il y a des gens qui peuvent même pas partir, n'ont pas les moyens. Donc, parfois, le choix, c'est difficile d'avoir le choix. Mais là, dans la pièce, oui, tu as le choix. Nous, on a ce privilège. C'est-à-dire que tous n'ont pas ce privilège. Voilà. On se retrouve demain pour un autre numéro de Troményov avec Elie Guevane, l'encore fou, les enfants du diable et la petite histoire d'un homme trop fort. Troményov, la troményov, la troményov. Sous-titrage ST' 501